... Patrice Allègre, l'un des pires tueurs en série français. Avec sa tête de beau gosse et ses yeux clairs, il n'avait pas de difficulté à séduire les filles. Mais ce qu'il voulait, c'est leur faire mal. Avec une cruauté insoutenable, il a violé, tué, il a agressé six femmes. Six au moins, diront certains. Persuadés que l'homme était tellement pervers qu'il ne pouvait pas s'être arrêté là. Et la rumeur folle a embrasé Toulouse. Elle a sali, fait vaciller la carrière de 25 magistrats et celle d'un homme politique de premier plan, Dominique Baudis, l'ex-député maire de Toulouse. Une affaire dans l'affaire, celle d'une rumeur qui s'est nourrie des erreurs de la police, de la gendarmerie, de la justice et de la presse. Je vais m'aménager un couloir, s'il vous plaît, pour les témoins des parties civiles et personnes qui ont vos couches. Je vais parler là. Vous venez, on s'est couvert. Vous allez vous asseoir. Garde, on le fait tenter, là, vous êtes. Oh, mon Dieu. Patrice Allègre. Sa traque a commencé en juillet 97, à Foix, dans l'Ariège. Quand un homme a appelé les gendarmes, sa sœur avait disparu depuis une dizaine de jours. Mireille Normand devait participer à une réunion de famille, cette réunion auquel elle ne s'est pas rendue. Donc son frère s'est inquiété, il n'avait pas de nouvelles, personne ne répondait au téléphone. Un jour, quelqu'un a fini par répondre. Et à ce moment-là, il tombe sur un homme qui lui répond en quelques mots, qu'elle n'est pas là, et dit qu'il s'appelle Franck. Franck, c'est qui ce Franck ? Pourquoi Mireille ne répond-elle pas ? Son frère n'y tient plus, il prend la route. 700 kilomètres, pour rejoindre sa sœur. Et il entre dans le chalet, il constate qu'il n'y a rien, il n'y a pas de dégâts, il y a quelques objets qui ont été volés, style magnétoscope, télévision. Mais son sac, ses vêtements sont là, son sac de voyage est là. Visiblement, Mireille avait préparé ses affaires pour aller retrouver sa famille. Son frère fait le tour de la maison. Et là, à l'arrière du chalet, il y a le reste d'un feu, et il découvre la boucle d'un ceinturon. Et sur le côté, il y a une partie de terre meuble, fraîchement remue, en tout cas. Il émet l'hypothèse que ça pourrait ressembler à une tombe. Quand les gendarmes arrivent sur place, le frère de Mireille est terrifié. En se penchant, il y a comme du gaz qui remonte, on voit une efflure de gaz avec des petits moucherons qui tournent. Les gendarmes creusent sur 80 cm. On touche quelque chose de meuble, et en grattant un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a un tissu qui est enfoui. Je vais dans ce trou, et en écartant le tissu, je m'aperçois qu'il y a des cheveux. Les cheveux, puis le corps de Mireille Normand. On a Mireille Normand qui est dévêtue, qui est ligotée par 3 liens, par 3 cordes, et qu'elle est baillonnée. Les légistes travaillent sur un cadavre en état de putréfaction. La mort remonte à environ 3 semaines. Mireille Normand a été étranglée. Pendant ce temps-là, les gendarmes s'occupent de la maison. On trouve sur le sol des taches de peinture bleues qui maculent et qui dissimulent des taches de sang. On a des zones sur le plancher qui ont été poncées et d'autres zones qui ont été lavées. Dans la cuisine, un papier a été posé, bien en évidence. Sur une table, on a un mot manuscrit qui laisse penser qu'un certain Franck, puisqu'il est signé Franck, a quitté les lieux. Tu n'es pas là, je m'en vais, signé Franck. Toujours ce Franck. Les amis de Mireille Normand le connaissent. Ils expliquent aux gendarmes qu'elle l'a rencontrée dans une soirée. Au cours de cette fête, les relations se nouent entre Mireille Normand et Franck. Et Mireille Normand invite Franck chez elle à partir du 16 juin. Franck aurait donc passé quelques jours chez Mireille. Ils ont beaucoup bu et fumé ensemble. De par une photo prise lors de cette fête, on obtient donc son visage, une photographie où il est vu de profil. En remontant la chaîne de témoins, on arrive à entendre deux jeunes femmes sur Foix, dont l'une à qui on présente la photo de Franck le reconnaît, mais dit qu'elle le connaît sous le prénom de Patrice et qu'il était de la région toulousaine. Franck, ou plutôt Patrice, vient souvent à Foix pour acheter de l'herbe à des marginaux. Les gendarmes examinent les derniers délits recensés dans le coin et ils s'arrêtent sur une banale affaire d'ivresse. Un certain Richard Robert avait été interpellé quelques semaines plus tôt suite à une affaire de violence. Richard Robert est placé en dégrisement quelques heures et après ces quelques heures de dégrisement, il est remis en liberté sur décision de l'autorité judiciaire. « On est dans une très petite ville de province où finalement on a une population de marginaux qui est sous contrôle. Les policiers les repèrent assez facilement. Ils pensent que le lendemain, ils le retrouveront et ils disent « Bon, mais demain, tu nous portes tes papiers qu'on vérifie tout ça. » Mais le lendemain, pas de Richard Robert ni le surlendemain. Deux jours plus tard, un passant retrouve un permis de conduire par terre. Sur la photo, la tête du fameux Richard Robert que la police attend encore. Mais le permis porte un autre nom, Allègre, Patrice Allègre. En fait, Franck, Patrice, Richard Robert ne font qu'un, un seul et même homme. Patrice Allègre.